Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo un petit peu plus longue que d'habitude, dans laquelle je vais vous présenter un outil qui s'appelle Quizlet. Quizlet c'est un outil qui permet de générer ce qu'on appelle des flashcards. Les flashcards c'est un outil qui est très utilisé dans les pays anglo-saxons, mais qui n'est pas forcément très connu dans les pays européens. Une flashcard, qu'est-ce que c'est ? Pour résumer, c'est un jeu de cartes sur lesquelles, sur une face, il y a une question ou une définition, et sur l'autre face, il y a la réponse correspondante. Ça permet de mémoriser des connaissances en se posant à soi-même la question et en tentant d'y répondre. Dans Quizlet, ce que fait l'enseignant, ce que vous ferez vous, c'est simplement de concevoir ce qu'on appelle le deck, c'est-à-dire le jeu de cartes. Une fois que vous avez conçu le jeu de cartes, la plateforme Quizlet se chargera de générer toute seule des activités de plusieurs types différents qu'elle va pouvoir proposer à vos apprenants. Pour vous montrer rapidement l'interface de création, vous cliquez ici sur le bouton Create en haut, et vous avez l'interface de création d'un deck. Ici, vous mettez le nom du deck et sa description. La matière, ça permettra aux utilisateurs de Quizlet d'avoir accès à vos decks. Vous pouvez choisir si vous voulez que le deck soit public ou pas. Vous pouvez choisir s'il soit modifiable par d'autres personnes ou pas. Vous pouvez aussi choisir d'importer des images dans votre deck. Et vous pouvez choisir la langue de chacune des faces du deck. Typiquement, pour un exercice de traduction, on mettra dans une langue sur un côté et dans l'autre langue sur l'autre. Pourquoi il vous demande la langue ? Pour une raison très simple, c'est que Quizlet parle. C'est-à-dire qu'il est capable de prononcer à voix haute ce qui apparaît sur les cartes. Ce qui, par exemple, pour un prof de langue, est un outil utile parce que ça permet de travailler tant sur l'écrit que sur l'oral. Pour le besoin de la démonstration aujourd'hui, créer un deck serait un peu long. Je vais simplement partir d'un deck que j'ai créé déjà, un deck sur les différents types de bateaux. Si je clique ici dans mon deck, vous allez avoir accès à la liste de toutes les cartes qui font partie de ce deck. Comme vous pouvez voir ici, j'ai l'ensemble de mes cartes. Dans mes cartes, j'ai mis à chaque fois une définition et sa réponse. Et c'est tout ce que j'ai à faire. Maintenant, quand l'élève va se connecter sur ce deck, va ouvrir ce deck, il aura accès à un certain nombre d'exercices ici. 6 exercices de types différents. Il aura d'abord accès aux cartes elles-mêmes, les flashcards. Donc ici, il aura la définition qui s'affiche. Et quand il appuie sur la barre d'espace, la carte se retourne et il a la réponse. Pour passer à la carte suivante, il appuie sur la flèche droite ou flèche gauche pour revenir en arrière. Et ainsi de suite. Ça lui permet d'essayer d'apprendre ses termes. Il peut choisir de commencer par le terme et avoir la définition, ou la définition et avoir le terme. Ici, je commence par le mot et j'ai ensuite la définition. Et si je fais comme ça, j'ai d'abord la définition et ensuite j'ai le mot. Donc là, je suis arrivé à la fin de mon deck. Je peux choisir de recommencer. Je peux choisir de mettre le mode audio, on ou off pour qu'il puisse prononcer ce qui s'affiche à l'écran. Soit la définition, soit le mot. Je peux mélanger l'ordre des cartes. Je peux les faire défiler toutes automatiquement. Il y a aussi ici le mode learn, dans lequel on me donne la définition et je dois taper le mot. Ou bien en cliquant ici, c'est le contraire. On me donne le mot et je dois taper la définition. Et si je clique sur la case speak test, en plus, il va le prononcer. Si je réponds bien... Si je vais le faire taire, voilà. Si je réponds bien, le mot ira dans la boîte verte. Si je réponds mal, le mot ira dans la boîte rouge et ce mot me sera représenté plus tard, plus souvent que les mots qui sont dans la boîte verte. Ici, en mode learn, c'est un exercice un peu similaire, sauf que là, je dois taper le mot moi-même à partir de la définition et je ne le vois pas écrit. Donc là aussi, je peux choisir de lui faire prononcer soit le mot, soit sa définition et soit rapidement, soit lentement. Soit je peux choisir également de lui faire faire aucun des deux. Quand je réponds bien, j'obtiens un jeton bleu ici. Une fois que j'ai obtenu deux jetons bleus sur une carte, la carte est considérée comme su et elle me sera présentée plus rarement. En mode test, ici, Quizlet génère tout seul un test à partir des connaissances stockées sur les cartes. Avec exercice de diverses sortes, exercice réponse ouverte à écrire, exercice d'appariement, question à choix multiple, questionnaire vrai-faux. Je peux choisir également si je veux qu'il commence avec le terme ou avec sa définition, ou les deux. Alternativement, je peux choisir le nombre de questions également. Et il génère un test différent à chaque fois que je clique sur le bouton test. En mode scatter, ici, c'est un exercice d'appariement. Je dois essayer le plus vite possible de mettre un mot sur sa définition, ou l'inverse. Quand c'est fait, le mot disparaît. Quand j'ai fait tout disparaître, le chrono s'arrête. Je me bats contre mon propre record ici, mais également contre tous les autres utilisateurs de Quizlet qui auront essayé de mémoriser ce deck. Enfin, ici, en mode race, c'est aussi un exercice de rapidité. Les définitions vont passer sur l'écran et je dois taper la réponse le plus vite possible. Plus je tape vite, plus j'ai de points. Si je n'y arrive pas, je perds une vie ici et on me demande quand même de recopier la bonne réponse pour s'assurer que je la mémorise. Enfin, un menu permet de savoir où j'en suis sur l'étude d'un deck, combien de cartes j'ai mémorisées, quel est mon temps le plus rapide sur les exercices chronométrés. Et ici, je peux avoir, si je suis créateur du deck, les informations sur les meilleurs joueurs qui se sont entraînés sur ce deck. En fait, en tant que professeur, je peux ici créer une classe, dans une classe, ici j'ai créé une classe sur l'onglet de base, l'onglet naval de base, dans laquelle je mets tous les decks qui portent sur le même sujet. Et tout élève qui s'inscrira à cette classe, gratuitement évidemment, aura accès à l'ensemble des decks sur ce sujet là. Voilà, j'essaie d'être rapide pour vous présenter cet outil un petit peu plus complexe que d'habitude. Mais évidemment, si vous avez besoin de plus d'informations, si vous voulez que je vous aide à le mettre en oeuvre pour un premier deck, n'hésitez pas. Comme d'habitude, vous savez me trouver.